Être ouvert au monde, à l'extérieur de ce qui se passe, entre guillemets, à proximité de vous, s'ouvrir aux gens, ce n'est absolument pas créer ou entretenir ou s'ouvrir les portes à une certaine vulnérabilité. Il y a des gens comme ça qui ont cette approche de se dire, moins je côtoie de personnes, moins j'ai de risques de me faire avoir, d'être utilisée, etc. Il y a cette appréhension comme ça de l'extérieur. Certaines personnes vont utiliser l'expression, j'ai confiance en personne, j'ai du mal à faire confiance. C'est une autre manière de préciser qu'on ne laisse pas les gens s'approcher, on met une espèce de mur. Et en fait, quand on gratouille un petit peu, on s'aperçoit que c'est des gens qui ont vécu quelque chose de difficile. Et c'est peut-être votre cas, on vous a leurré, on vous a abusé, on s'est servi de vous, etc. Et il y a cette volonté de ne plus vouloir souffrir et d'utiliser cette espèce de barrière comme ça pour éviter que d'autres personnes rentrent dans cette intimité-là pour ne pas vous faire de mal. Ce qu'il faudrait comprendre déjà, c'est que le travail d'évolution ne peut se faire que si vous allez justement chercher, ou revenir en arrière si vous savez tout de suite ce que c'est, chercher quelle est la cause qui a fait que par réaction, vous avez créé ce mur-là. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quel souci vous avez eu ? Comment on a usé, abusé de vous ? Comment on s'est servi de vous ? Quelle douleur vous avez eue ? Et vous pourriez vous rendre compte que finalement, vous pourriez vous en vouloir parce que vous allez dire par exemple que vous n'avez pas vu cette personne-là vous utiliser, ou que vous le saviez mais que vous ne vouliez pas pour autant mettre fin à la relation, peu importe ce qu'elle était, il y a de toute façon, en étant utilisée, abusée, etc., il y a aussi quelque part, et ne vous jetez pas à la pierre, il ne faut pas culpabiliser, mais se rendre compte que quelque part, pas qu'on l'a cherché, mais on a laissé faire, on a laissé à l'autre le pouvoir d'aller plus loin, et encore plus loin, et encore plus loin, une fois que vous avez travaillé sur l'événement, ou les événements, il peut y en avoir plusieurs, ça peut être aussi d'accumulation, des choses qui arrivent, une fois que vous avez travaillé sur les événements, que vous avez essayé de comprendre les choses avec un angle différent, et surtout avec le moins d'émotions possible, parce que sinon ça va vous faire aller sur des sentiers qui ne sont pas sains, il est temps de comprendre comment vous avez réagi, pourquoi vous avez réagi comme ça, qu'est-ce que ça a touché chez vous, et de rectifier le tir. Mais de toute façon, mettre un mur, ça c'est une certitude, mettre un mur ne vous permettra pas d'évoluer, ne vous évitera pas d'être usé, abusé, etc., ne vous permettra pas d'être en sécurité, entre guillemets, si vous ne voulez plus souffrir, ce n'est absolument pas vrai, parce qu'en fait, vous avez une démarche où vous allez baisser vos attentes, où vous allez vous contenter du peu de relations que vous avez, pour ne pas prendre de risques, où vous allez avoir une vision majoritairement de l'être humain, qui est fausse. Il y a des gens très bien, et puis il y a des gens moins bien, et puis il y a des gens pas bien du tout. Il faut de tout pour faire un monde. En plus, on peut avoir, par exemple, une adolescence un peu tumultueuse, etc., et puis en grandissant, changer complètement, ou voir les choses différemment qui amènent à avoir une vie d'adulte beaucoup plus posée, et beaucoup plus calme, et où il n'y a plus de pas de côté, il n'y a plus de dérapage, donc voilà, il y a quand même pas mal de paramètres à prendre en compte, mais mettre un mur ne sert à rien. Comprenez que vous, tout seul, comme un grand, vous, par le mur, vous vous interdisez de vivre de belles choses, à vouloir vous protéger du mauvais, ça vous protège aussi, entre guillemets, même si ça ne vous protège pas, ça vous protège aussi du bon, des bonnes choses, donc vous vous retrouvez finalement enfermé dans une cage que vous avez vous-même montée grâce à ces murs que vous avez dressés autour de vous. Et avec votre entreprise, ce qui va se passer, c'est que malheureusement, seul, on avance à plusieurs, on va plus loin, vous connaissez l'expression. Le truc, c'est que comme vous vous enfermez, vous limitez aussi le développement de votre entreprise, vous enfermez aussi votre entreprise dans ce système-là. Et quoi qu'il arrive à vous mettre comme ça derrière des murs, comprenez que votre prison, peut-être, et là il faut aller gratouiller, c'est un peu de psychologie, peut-être que c'est vous qui vous punissez de quelque chose. Voilà, je fais juste un petit pas de côté comme ça, histoire que vous alliez gratouiller de ce côté-là. Il y a peut-être quelque chose à réfléchir sur le fait de se punir de quelque chose parce qu'on pense avoir fauté, on pense qu'on le mérite, etc. On pourrait aller plus loin, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Revenons à nos moutons. Donc, l'idée c'est quoi ? L'idée c'est de rester ouvert. Je ne dis pas que vous ne devez pas être vigilant. Je ne dis pas que vous devez faire confiance à tout le monde. Je ne dis pas que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Oui, absolument pas, on n'est pas dans le pays des bisounours. Mais tout le monde ne vous veut pas du mal. Tout le monde n'abusera pas de vous. Tout le monde ne va pas vous la faire à l'envers. On est d'accord ? Donc, il ne faut pas non plus voir le mal de partout. Bien au contraire, switchez votre cerveau une fois de plus et cherchez des bonnes choses, des bons moments à vivre, des choses à partager avec d'autres personnes, etc. Plutôt que de voir le mal de partout. Ce côté pessimiste, négatif, etc. Ça vous fait vibrer à un niveau et de toute façon, ce niveau va attirer des choses malsaines, négatives. Donc, ce n'est pas une bonne chose en soi. Plus vous souriez à la vie, plus vous êtes optimiste, etc. Plus les bonnes choses arrivent. Vous vibrez à un niveau supérieur et ça attire de bonnes choses. On a tous vécu ça. Je vous donne un exemple que j'aime beaucoup aussi. Mais vous savez, quand il nous arrive un problème, on parle de loi des séries. On se dit quand il y a un problème, pour ne pas dire autre chose, quand il y a un problème qui tombe sur le coin de l'umiso, je sais que j'en ai encore 5, 10 qui vont arriver derrière. Voilà, j'en ai encore pour un petit moment. C'est chat noir. Vous connaissez toutes ces expressions ? Dites-vous que c'est exactement la même chose quand vous souriez, quand vous êtes jovial, quand vous dites bonjour aux voisins et bonjour à la boulangère, que vous êtes dans l'humour, la taquinerie, gentille. Mais plus vous êtes gay, plus vous êtes souriant, plus vous êtes dans l'optimisme, et plus il y a de bonnes choses qui vous arrivent. Ça vous fait vibrer à un autre niveau et ça ne vous attire que de bonnes choses, enfin plus de bonnes que de mauvaises. Donc, tant qu'à faire, autant que ce soit les bonnes. Voilà, tout ça pour vous dire qu'il est temps de casser vos murs, de sortir de votre coquille, de sortir de votre zone de confort, d'aller voir sur notre belle planète ce qui s'y passe, parce qu'il y a des choses fabuleuses à vivre et c'est ce qui vous aidera à développer votre entreprise et c'est hyper important. En attendant, vous avez un lien dans la description pour travailler business et mindset. Aujourd'hui, ça bug, je vous le dis. Donc, le lien dans la description pour travailler business et mindset pendant un an, des exercices, de la mise en place, des actions, des plans, etc. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté. Et en attendant, je vous le dis.